Alors, Cheyboub, il a été arrêté une vingtaine de jours, il a perdu beaucoup, beaucoup de poids. Là, il a travaillé toute la semaine et ça fait à peu près 10 jours qu'il fait une préparation physique parce qu'il avait perdu beaucoup de muscles et il se sentait fatigué. Là, il va beaucoup mieux, je pense que la semaine prochaine, il va rentrer dans le groupe. Il va finir sa préparation physique, mais il va rentrer dans le groupe et je pense qu'on va pouvoir compter sur le week-end prochain. En tout cas, on espère, mais il va beaucoup mieux, il se sent mieux et il a pris du poids. Donc, je pense qu'il va pouvoir nous aider dans les matchs à venir. On a eu, nous aussi, des situations où on peut contester, notamment à l'extérieur. Ceux qui étaient à l'extérieur ont vu qu'on nous a donné un pénalty et on nous l'a enlevé, on ne sait pas comment. Il faut accepter ça. Après, moi, je comprends sa frustration, moi aussi je suis frustré, mais je ne m'exprime pas parce que je sais que c'est difficile d'arbitrer. On doit les aider, ils nous ont demandé d'arbitrer. De les aider avant le match. Je crois que leur rôle, c'est d'être équitable. Et si le coach a senti qu'ils n'étaient pas équitables, je le comprends. Mais c'est sa sensation, ce n'est pas la mienne. Et on va essayer de faire progresser, en tout cas de progresser ensemble. Nous aussi, on doit progresser. On doit les laisser arbitrer et espérer qu'ils soient équitables pour les deux équipes. Alors, je pense qu'il y a des bons 0-0. Je pense que c'est un bon 0-0 cet après-midi. Il y avait Réunion Sport qui a démarré plus fort que nous, plus dynamique, plus agressif. Ils nous ont mis en difficulté. Après, ça s'est équilibré. Je pense que là, on peut avoir l'opportunité de scorer. On ne l'a pas fait. En deuxième mi-temps, ça s'est plus équilibré. Mais je trouve qu'ils ont terminé beaucoup plus fort que nous. Globalement, je trouve que c'est un peu logique ce 0-0. À partir du moment où on n'a pas profité, nous, de nos opportunités. Et eux non plus. Donc, je pense que les gens, les fans ont aimé. J'espère, en tout cas. Mais il y a des bons 0-0. Sur la deuxième mi-temps, on était un peu gênés. Parce qu'on a perdu Ismaël trop tôt. Et vous avez vu qu'on a mis Claude au milieu. Claude a toutes les qualités pour faire ça. Mais ça nous a un peu perturbés. Et il a fait le match qu'on lui a demandé. Mais je pense qu'en deuxième mi-temps, on aurait dû être beaucoup plus juste. On a joué un peu trop vite. On a perdu trop de ballons. Et on leur a donné des munitions. Et à la fin, ils se sont mis à 4 devant. Ils voulaient gagner le match. Mais globalement, je suis satisfait des joueurs et de notre préparation. La blessure d'Ismaël, c'est la nouvelle blessure ou c'est l'ancienne blessure ? C'est la même blessure. Alors, ça n'a pas tourné, mais c'est un gros coup. Il a pris un coup par derrière. Et il avait une douleur importante. J'espère qu'il n'y a pas de fracture. Parce que c'était une douleur très importante. En tout cas, ça n'a pas tourné. Donc, c'est dommage parce qu'on avait récupéré un milieu. On repère un milieu. J'espère qu'on va récupérer vite chez Ebook. Mais il est à court de compétition. Mais dans ce secteur-là, on est vraiment en manque de joueurs. Et Clémence ? Clémence, c'est un coup derrière la fesse. Donc, ce n'est pas trop grave. Je pense qu'il pourra tenir sa place. En tout cas, on fera le point en deux jours. Mais au niveau des blessés, ce qui est le plus inquiétant, c'est Ismaël. Coach, dites-moi ce qui concerne la situation de Cheybou. Est-ce qu'il a un blessé ou pas ? Cheybou, il a été arrêté une vingtaine de jours. Il a perdu beaucoup, beaucoup de poids. Là, il a travaillé toute la semaine. Ça fait à peu près dix jours qu'il fait une préparation physique parce qu'il avait perdu beaucoup de muscles. Et il se sentait fatigué. Et quand tu penses qu'il est un joueur qui peut jouer un peu d'années ? Alors, Claude, c'est le profil du joueur qui a beaucoup de qualités. Il peut jouer partout avec sa technique. Et c'est vrai qu'en début de saison, on a eu une discussion. Il avait été blessé l'année dernière. Il a eu du mal, mais il est bien revenu. Après, c'est une histoire de choix. Il fait super bien son boulot. Et c'est vrai qu'avec sa technique, le problème, c'est qu'on ne nous laisse pas le temps d'essayer des joueurs à des postes différents. Parce que vous voyez, là, c'est important. Il a fait une très bonne prestation par rapport à un poste qui est nouveau. Mais avec sa technique, il peut le faire. Il faut aussi savoir qu'il a joué aussi devant. Il n'était pas que latéral. Au départ, il est beaucoup plus offensif. Donc, c'est bien d'avoir plusieurs postes. Ça aide l'équipe. Et après, je crois que Claude, il est comme tous les joueurs qui sont sur le banc. Il travaille bien. Il mérite de jouer. Et je pense qu'il aura l'opportunité de jouer dans les matchs à venir. Mais il a un super état d'esprit. Et globalement, on a un bel état d'esprit dans ce groupe. On part du principe, en tout cas, moi, je pars du principe qu'on gagne un match avec des joueurs. Mais on gagne un championnat avec un groupe. Et là, pour l'instant, on a un groupe qui a un très bon état d'esprit. La dernière question, c'est toujours des mêmes questions difficiles. Votre collègue de l'équipe adverse vient de renoncer l'arbitrage. Il disait que l'arbitre d'aujourd'hui n'était pas impartial. Il citait, par exemple, la dernière action. Il devrait avoir un carton rouge direct à votre côté. A moi, je ne discute jamais, 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 des discussions arbitrales. On a eu, nous, aussi, des situations où on peut contester, notamment à l'extérieur. Ceux qui étaient à l'extérieur ont vu...